Générique Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 13 janvier et vous êtes les bienvenus dans le Club House de Girondins TV au sommaire de cette émission. Dans quelques instants, retour sur la 20ème journée de championnat et le match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux. C'était à Monaco dimanche soir avec Marius Trezor, ici présent. Bonsoir mon cher Marius. Emmanuel, bonsoir, ami abonné, bonsoir. De larges extraits résumés, nous allons commenter ce qui s'est passé tout au long de ces 90 minutes avec Roxane. Vous le savez, bonsoir Roxane, le tour des réseaux sociaux, des informations sur le web. Bonsoir ma chère Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius Trezor, bonsoir ami abonné. Vous assisterez également aux conférences de presse d'après match, compte tenu l'entraîneur de Monaco, Jardim ainsi que Willy Sagnol. Dans cette émission également, le flash dans quelques minutes avec Olivier Faure. Et je voudrais quand même commencer cette émission par un hommage rendu à Olivier Schwarz, notre confrère, notre collègue d'RMC. Qui était, vous voyez sur cette image, qui était donc le correspondant de RMC sur le sud-ouest. Il nous a quitté la semaine dernière. On pense très fort à toute sa famille, sa femme, ses deux enfants. Et on pense très fort à lui aussi. C'est un garçon qu'on avait l'habitude de voir ici sur la plaine des Sports du Hayan depuis plus de six ans. Et voilà, il nous laisse l'image d'un confrère qu'on aimait beaucoup, toujours souriant et toujours disponible. On pense beaucoup à lui, on pense beaucoup à sa famille s'il nous entend. Olivier, on t'embrasse. Voilà, le sport et le foot continuent. Le tour de l'info en moins de deux minutes en marine et blanc, c'est présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc. On revient bien sûr sur le bon point prix de Monaco ce dimanche soir 0 à 0. On rappelle le score, les Girondins qui pointent désormais à la sixième place au classement. Prochain match pour les Bordelais, ce sera vendredi soir avec la réception de Nice à Chabandelmas. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Entraînement ce mardi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol. Toujours cinq joueurs partis à la canne et puis des blessés, toujours Diabaté, Hilory, Pellnard, Jussier et Maurice Belay. Nicolas Maurice Belay justement qui est allé consulter ce week-end le professeur Franceschi à Marseille pour son problème au genou après Poco, Diabaté et Sané. C'est le quatrième joueur Bordelais cette saison à aller consulter ce professeur spécialiste du genou. Et puis des nouvelles à présent de Mathieu Chalmé qui vient de s'engager avec le club de Lèche-Cap-Ferré en CFA 2. L'ancien défenseur Bordelais va donner un coup de main pour la fin de saison, notamment à son ami Nicolas Sanoun qui est également le manager général du club. On lui souhaite une très bonne réussite. Enfin, on termine avec la bonne opération pour l'équipe réserve qui s'est imposée chez le leader ce week-end. Les Herbiers, 4 buts à 2 Bordeaux et 7e au classement avec 37 points. Voilà pour les dernières infos Emmanuel. Merci Olivier. Retour sur la 20e journée de Ligue 1. Le déplacement des Girondins de Bordeaux à Monaco. Match nul avec Marius Trésor. Nous allons revenir sur les temps forts, quoique je l'entends déjà sourire quand je parle de temps forts. Marius, rebonsoir. C'est vrai que vous allez le constater, il n'y a pas forcément énormément d'occasion à vous montrer. Mais on en a quand même trouvé un certain nombre. Marius, tout d'abord, est-ce qu'on peut considérer qu'en l'état actuel des choses, avec l'effectif dont dispose Willy Sagnol, c'est quand même un bon point obtenu face à un des ténors du championnat ? Oui, parce que Monaco, juste avant de jouer ce match contre Bordeaux, faisait figure de grand favori de ce match. Pourquoi ? Parce que cette équipe reste sur six matchs sans prendre de but. Six matchs où elle a redressé la tête, parce qu'à un certain moment, elle était vraiment larguée au niveau du classement. Maintenant, elle est devant nous avec un point. Donc le fait d'avoir pu ramener ce point du match nul, malgré la pauvreté du match fourni par les deux équipes, c'est quand même, au niveau comptable, un bon point. Sous-titrage Société Radio-Canada ...